Attention, toute ressemblance avec des personnes, personnages ou événements existants est purement fortuite. Merci de regarder ce qui va suivre au second degré. Bon visionnage. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue au journal de 13h du collège Château-Cassos. Il est 20h. Bonjour Esteban. Euh, bonsoir Stécie. Au sommaire aujourd'hui, la ville de Trenul, afin de vous présenter l'un de ses collèges, le collège Château-Cassos, également connu sous le nom de... Euh, Cité de la Corse ? C'est cela, oui. Trenul est une station ballerinaire. Bah, il y a la mer quoi, de la côte d'Emeraude du Nord, de la région Salcos. Et aujourd'hui, nous accueillons M. Pétrin, chef d'établissement désespéré de ce collège de Trenul en Salcos. Bonjour M. Pétrin. Hola, hello, hello, comment allez-vous M. Pétrin ? Hello Stécie, hola Esteban. M. Pétrin, pourriez-vous s'il vous plaît nous parler en quelques mots de votre fameux collège ? Bien entendu. Le collège Château-Cassos, du nom du grand youtubeur malouin du 21e siècle, est un petit collège privé de la ville de Trenul en Salcos. C'est un collège de centre-ville qui compte aujourd'hui 30 élèves de la 6e à la terminale. Très mal situé, à 32 km de la gare de Trenul et environ 3 m de la plage, sans vagues ni sable du Lyon-Cy, le collège Château-Cassos est un collège ultra vieillot puisqu'il est entièrement déconnecté. Pas de fibre optique, ni ADSL dans chaque salle, Windows 92 et aucun limbo informatique. Renfermé sur lui-même, le collège Château-Cassos est également composé d'une équipe pédagogique catastrophique et régulièrement en dépression. Justement M. Pétrin, parlez-nous s'il vous plaît de votre équipe pédagogique. Eh bien, commençons par le pire, le prof d'espagnol. Voyez par vous-même. Et pour les classes dites un peu plus sportives... Sportives ! Mort de rire ! Les élèves ne savent jouer à aucun sport ! Aucun ! Vous évoquiez tout à l'heure, M. Pétrin, des projets désastreux. En effet, le collège Château-Cassos se veut être un collège fermé sur l'UNEM. Et pour cela, il vient de refuser récemment toutes les invitations possibles. Erasmus+, les éco-délégués, c'est la catastrophe ! Dites-nous un peu plus parce que cela nous paraît très bizarre. Il s'agit d'un projet européen de mobilité dans lequel les élèves, mais aussi les professeurs, ont la possibilité de voyager à travers l'Europe. Concrètement, le collège Château-Cassos n'en voulait surtout pas, car l'idée de mélanger les différentes activités de chacun et dont les principes de base sont l'échange et l'ouverture sur le monde, nous faisait très peur. What ? Très peur. What ? Très peur. What ? Oui bien, perfecto. Et en ce qui concerne toutes les autres activités proposées par le collège... Hé, 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 attendez un instant, on m'étouffe justement à l'oreillette que Titouan se trouve actuellement en danger au Club Échec. Titouan, comment allez-vous ? Oui, c'est si, je suis effectivement en danger au Club Échec pour une terrible partie à Lyon ce moment. Non ! Bonne nouvelle ! Titouan est mort ! Ah, c'est tout, euh... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo ! Coupé ! Oh ! Hé, monsieur le vétrin, il est aberrant, tu ne trouves pas ? Mais on sait pourquoi son collège, il ne marche pas, hein ! J'avoue, là, oh, non, non ! Vas-y, toi ! Oh, moi ! Jean-Mich, fais-moi un café ! Mais quel est le scénariste bourré qui m'a laissé pour mort ? C'est craint, hein ! C'est dire que ce collège, il porte mon nom, quoi, hein ! C'est inadmissible ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501